Bonjour, je débute la vidéo. Vous allez voir que toute l'équipe école pense à vous. Vous allez voir plein de gens que vous aimez et des gens qui vous aiment également. Alors, en cette période, ce que je souhaite, c'est que vous gardiez votre cerveau actif. Faites de la lecture, faites des jeux de société, allez jouer dehors, faites des recettes. Tout ça garde notre cerveau actif pour être capable de reprendre l'école quand ce sera le temps. Alors, j'espère vous revoir bientôt, mais je ne le sais pas. Moi aussi, je suis à la maison. Alors, au plaisir de vous revoir. Je vous embrasse. Allô les amours, comment ça va? Moi, présentement, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit que nous, l'école Bellefeuille, on est les plus courageux et les plus forts. Mais, moi, ce que j'ai hâte, c'est d'aller vous saluer chacun dans vos classes lorsqu'on va revenir. Mais en attendant, je vous aime fort et je vous dis bonjour. Salut à tous les élèves de l'école Bellefeuille! J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous profitez de ce congé forcé pour continuer à lire, à écrire, mais surtout pour faire des activités qui vous font plaisir. J'espère aussi que vous passez des beaux moments en famille. J'ai vraiment hâte de vous revoir. Puis, d'ici là, portez-vous bien. Puis, on n'oublie pas, ça va bien aller. Bye! Bonjour, les amis. C'est M. Jusselin? Ben oui. C'est le confinement. C'est pas drôle. Il faut rester dans la maison tout sur les mains. Ça va aller mieux. Ça va bien aller, je suis sûr de ça. Eh oui. Bonne journée à vous autres. Allo, mes petits cocos d'amour du midi. C'est Mme Sylvie. J'ai hâte de vous revoir. Mouam! Salut, gang. C'est Diane, surveillante de dîner. Je voulais juste vous dire que vu qu'on est en période de pandémie, il faut faire attention. Il ne faut pas faire de naiserie. Il faut écouter papa et maman quand ils nous disent d'avoir nos distantes. Pendant cette période-là, je vous demanderais de sortir vos jeux, vos caps, vos livres, vos romans, puis de profiter du temps que vous avez présentement. Puis, on va se revoir. Je ne sais pas quand. J'ai hâte de vous revoir. Puis, quand on va se revoir, je pense que ça va être plaisant de se serrer dans nos bras et de dire « Hey, je suis contente de te voir ». Profitez de cette période-là, gang. C'est beau? Bye! Bonjour, les enfants. J'espère que vous me reconnaissez. C'est Louise, Mme la Cantinière. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va super bien. Alors, j'ai bien hâte de vous voir. Et puis, très bientôt, ça ne devrait pas être trop long. Alors, on devrait retourner à l'école, aller vous faire des petits plats. Alors, j'espère que vous vous amusez. Et puis, qu'on va se revoir très bientôt. OK? Bye-bye! Allô à tous les élèves de la cafétéria que je surveille à l'heure du dîner. J'espère que vous allez bien et que vous écoutez très bien les consignes, comme à l'école. Je sais que ce n'est pas évident présentement. Vous ne pouvez pas voir vos amis et vous devez rester à la maison. J'espère qu'on va se revoir très bientôt. Je vous embrasse. Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous suivez bien les consignes. On se revoit bientôt. Vous me manquez. J'ai hâte de vous voir. Bisous! Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien de votre côté. Nous, on profite de nos vacances improvisées pour passer du bon temps avec nos animaux de compagnie et en famille. Donc, n'oubliez pas de lire, de jouer et de bouger. Le temps passe beaucoup plus vite quand on s'amuse. J'ai très, très hâte de te revoir. À bruit! À bientôt! Salut! C'est Madame Pierre. C'est juste pour vous dire que je pense très, très fort à vous. On en profite pour prendre des marches avec son chien. On en profite pour passer du temps en famille. Puis, je vous aime beaucoup. Bonjour mes amis! Je voulais profiter par cette vidéo pour vous dire que vous me manquez tellement beaucoup que j'espère que si on passe la quarantaine vraiment à la maison, vous et moi, ça va aider que ça l'aille plus vite. Et j'espère qu'à présent, on va se voir et on va rencontrer plein, plein, plein de histoires. Je vous aime et comme vous le savez, ça va bien aller! Allô les Minoutchous! Je voulais vous dire un beau bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. J'espère que vous vous occupez bien dans votre maison. Puis, j'espère vous revoir bientôt. Bye! Bonjour tout le monde! C'est Madame Natasha. J'espère que vous allez bien. Je voulais en profiter pour vous rappeler de rester actif pour garder votre coeur et vos muscles en santé. Donc, allez jouer dehors, sortez vos vélos, trottinettes, patins à roues alignés, allez faire de la corde à sauter, du jogging. En cas de journée de pluie, vous pouvez même vous entraîner musculairement. Vous savez, on a appris plein de mouvements comme la chaise imaginaire au mur. Vous pouvez mettre au défi et papa, maman, voir qui va durer plus longtemps. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, puis je vous embrasse. Hey! Bonjour à tous! 15 minutes d'activité physique, deux fois par jour. Qu'est-ce que tu en penses? Oui? Tu es d'accord avec moi? Bien, vas-y! Place-toi et fais-en! Prends soin de toi, c'est le temps! Et à bientôt! Bye-bye! Hello, boys and girls. It's Mr. Pat. I hope you're doing great. I hope you're staying inside. I hope you're playing lots of video games for me, because I'm playing lots of video games. And, number one most important thing, hope you're washing your hands. I can't wait to see you guys again. I miss you a lot. And let's hope for the best. Bye, guys. Have a good time. Salut les élèves de l'école Bellefeuille. En particulier, les élèves de la classe 401 de M. Luc. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je vais très bien. Je profite du beau temps pour prendre de l'air, jouer dehors un peu. J'espère que toi aussi, tu en profites pour aller prendre de l'air, jouer dehors, faire un peu de lecture, reviser certaines notions de français et de mathématiques pour garder tes neurones un peu actifs. Donc, j'espère que tu profites des moments en famille. Je pense à toi. Je m'ennuie. Si on respecte les règles d'éloignement, de confinement, on va s'en sortir. On va se voir bientôt. Donc, je pense à toi. Et à bientôt. Salut! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada